Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais me maquiller avec mes produits top de l'année 2023 Donc je vous ai fait dans les semaines précédentes des vidéos top et floc pour chaque catégorie Aujourd'hui j'ai sélectionné quelques-uns des produits qui se retrouvaient dans mes top dans la catégorie teint, sourcils, yeux et lèvres Et je vais me maquiller avec devant vous Et je vais commencer avec la base de chez Laneige, c'est le Glowy Makeup Serum que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé Alors c'est pas du tout une nouveauté de cette année, ça fait des années et des années que j'en entends parler Mais moi je l'ai testé cette année et j'en suis vraiment vraiment bien contente Je comprends maintenant toute la hype qui a entouré ce produit pendant si longtemps On est sur un primer hydratant qui apporte du glow mais c'est pas un truc lumineux, métallique Et c'est pas non plus un hydratant en crème un peu intense C'est juste vraiment un très très beau produit Qui en ce qui me concerne a fonctionné en dessous de tous les fonds de teint avec lesquels je l'ai utilisé Donc vraiment vraiment une pépite pour moi cette année Alors pour le fond de teint, il s'agit d'un fond de teint que j'avais mis en fait un petit peu entre les tops et les flops Le flop était pour moi parce que je l'ai acheté beaucoup plus cher que ce que j'aurais dû Il s'agit du Colorstay de chez Revlon Moi je l'ai en deux teintes comme ça je peux les mélanger pour arriver à la teinte qu'il me faut aussi bien en hiver qu'en été C'est un très bon fond de teint, je l'ai vraiment vraiment bien aimé Et par rapport au prix de vente auquel vous pouvez le trouver qui est je pense moins de 10 euros Franchement top, une très 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 bonne option au drugstore Moi je l'ai payé 20 euros et c'est pour ça qu'il était tombé un petit peu dans mes flops Parce que le flop finalement était envers moi de me dire je me suis précipité, je l'ai acheté plus cher que ce que j'aurais dû Mais quoi qu'il en soit c'est un très beau fond de teint que j'ai pas mal utilisé cette année Donc je vais l'utiliser ici avec vous aussi Donc j'ai fait ma petite popote et je crois que ça va aller J'ai mis un peu plus du clair Il s'oxyde un peu quand même donc je vais pas prendre de risque Je l'applique ici au pinceau, ça fonctionne aussi à l'éponge On est donc quand même sur une bonne couvrance et pour autant franchement je trouve qu'il reste assez joli Moi j'ai la version pour peau mixte à grasse C'est pas un fond de teint qui est à 100% mat, je pense que ça se voit Mais c'est pas non plus un truc lumineux, nitro hydratant qui bouge partout C'est vraiment juste pour moi une bonne formulation qui va taper juste au milieu Et comme j'ai dit une bonne couvrance En anti-cerne c'est celui de chez Natasha Denona sans grande surprise Je l'ai dit dans ma vidéo top et flop dans la catégorie teint Je pense qu'il va se retrouver en top chez beaucoup de personnes qui l'ont testé cette année Et je comprends pourquoi parce qu'effectivement il est couvrant, il fait du très bon boulot Et pour autant il est presque imperceptible en fait Donc il se voit dans le sens où on voit une différence On voit que le cerne est camouflé et que le dessous des yeux est vraiment lissé et lifté Mais on ne voit pas forcément beaucoup le produit Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je raconte Mais j'étais un petit peu sceptique au début quand je l'ai testé Et puis finalement oui, je dois bien reconnaître que je l'utilise tout le temps en fait Ça devient vraiment une nouvelle valeur sûre Peu importe avec quoi je l'utilise Peu importe quelle poudre je mets Peu importe comment je l'applique Il marche à tous les coups Je ne vais pas poudrer tout de suite parce que je vais maintenant passer au reste du teint Je vais utiliser des produits crèmes Alors j'avais plusieurs options Que ce soit en bronzer, blush, highlighter J'avais également des options poudre Mais écoutez, je me suis dit que vu que les produits crèmes ont eu tellement de succès cette année C'était un petit peu logique de taper dans les produits crèmes justement On commence donc avec le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer De chez Makeup by Mario Que j'ai dans la teinte Light Medium Qui est un très très beau produit Très spécial, très unique je trouve Dans sa formulation, sa texture, son fini Très très joli On est donc sur une texture crémeuse Mais c'est un peu un baume C'est pas le truc le plus pigmenté, c'est vrai Mais du coup c'est très joli Ça se fonde tout seul Et ça se voit quand même Et ça fait vraiment juste un voile J'en avais entendu parler J'en avais entendu dire beaucoup de biens J'étais un petit peu sur la réserve Par rapport au fait que c'était un baume J'avais peur que ce soit un petit peu trop gras Trop luisant, trop baume quoi Finalement par rapport à mon type de peau Et en fait pas du tout Alors si vous voulez quelque chose de absolument sans transfert Bon je pense pas que c'est ça Vers ce genre de produit qu'il faut vous diriger Mais perso de toute façon Quand j'ai une faux face de maquillage J'évite de me toucher le visage Même si c'est de la poudre quoi qu'il arrive Et ce que je trouve assez impressionnant en fait avec ce produit C'est que c'est vrai qu'il a un fini un peu C'est pas lumineux dans le sens où c'est brillant Parce que ça se voit, il n'y a rien de métallique Il n'y a rien, il n'y a pas d'iridescence là dedans Mais c'est lumineux dans le sens où c'est vraiment glowy, dewy Ça donne un effet très naturel à la peau Et pour autant, malgré le fini et malgré la texture Ça ne va pas du tout bouger ce qu'il y a en dessous On pourrait croire que ça va être trop gras Et que ça va aller détruire en fait tout le fond de teint Et la base qu'on a mis en dessous Mais pas du tout Donc c'est vraiment un très très beau produit Une très belle réussite Je ne sais plus s'il est sorti cette année Mais si pas cette année, c'était en 2022 C'est quand même un produit assez récent Et puis c'est une marque qu'on trouve depuis assez récemment aussi Chez Sephora Et c'est vraiment vraiment pour moi un top de l'année Alors en blush, j'ai essayé beaucoup 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 de blush cette année Et globalement, il y en a beaucoup qui m'ont plu Il y en a certains qui se sont retrouvés dans mes tops Et celui que j'ai choisi aujourd'hui C'est le Beach Please de chez Tower 28 Dans la teinte Magic Hour Ça je sais qu'il n'est pas sorti en 2023 Ça fait un petit moment maintenant qu'il est sur le marché Ça fait un petit moment que j'en entends parler Et c'est un très beau blush C'est pas forcément un blush qui va plaire à tout le monde Alors il est pigmenté, il se sent un peu C'est vraiment une texture un peu émolliante Et donc c'est sûr que si vous voulez un truc Sans transfert, qui tienne bien au teint Et qui se sente pas Non, globalement, voilà Mettez un blush poudre dans ce cas Mais moi je le trouve très agréable à appliquer Je le trouve très joli sur le teint De nouveau, on est sur un fini Dewy, lumineux, mais naturel Il n'y a rien qui brille là-dedans Il n'y a pas de paillettes C'est juste très joli Maintenant c'est vrai qu'il se sent un petit peu sur le teint Mais ça ne me dérange pas Et j'aime aussi beaucoup la couleur Ils ont plein de couleurs Ils ont vraiment beaucoup de teintes Qui globalement me plaisent Mais moi j'ai choisi celle-ci Et j'en suis bien contente Je vais reprendre le même pinceau Mais juste je l'ai très 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 bien frotté Et là vous voyez On a tout de suite Voilà C'est pigmenté C'est présent Mais ça se travaille bien Et je ne trouve pas ça Je ne trouve pas ça trop pigmenté non plus Comme c'est le cas Pour un blush chirurgique Moi j'ai testé Et je trouvais ça Difficilement maniable Là ça se fond très bien Et puis il y a moyen D'en prendre simplement moins Et d'y aller D'y aller vraiment doucement Mais vous voyez Je trouve qu'ils se fond vraiment bien dans le teint Ils sont bien avec Avec les autres produits Alors clairement du coup Ça ne donne pas un aspect de joues mat La combinaison de ces produits ensemble Mais moi de toute façon Mes joues ont toujours tendance à être un petit peu plus sèches Donc moi ça ne me dérange pas Malgré mon type de peau Et pour l'highlighter Encore une fois un produit qui n'est pas neuf Mais un produit dont on a entendu beaucoup parler cette année Et j'ai l'impression de manière générale On a beaucoup entendu parler de Charlotte Tilbury Donc moi j'ai choisi la Beauty Light Wand Dans la teinte Spotlight C'est donc le highlighter avec cet embout Que voilà Personne je ne trouve pas Pas très agréable Mais il faut avouer Que c'est quand même assez efficace C'est donc pas un nouveau produit C'est encore une fois un produit Dont j'ai t'en pari depuis longtemps Mais c'est vrai que cette année particulièrement Les highlighters liquides de base Je ne suis pas hyper fan Et celui-ci Il est juste magnifique Alors il est intense Clairement Si vous voulez un petit highlighter Qui passe presque inaperçu Je ne suis pas sûre Que c'est forcément ça qu'il vous faut Mais je le trouve vraiment Vraiment très très beau Il se travaille bien Vous voyez il n'a pas été déplacé Ce qu'il y avait en dessous Et pour autant on le voit Il est intense Après il y a moyen d'en mettre encore moins Et de le travailler de façon encore plus discrète Mais moi c'est ce que je reproche Souvent aux highlighters liquides C'est que Soit ça va tout bouger Soit on ne voit rien Et dans les pires des cas Non seulement ça va tout bouger en dessous Mais en plus de ça Une fois qu'on a travaillé dans le teint On ne le remarque plus quoi Or là Il ne va pas du tout déranger Les autres produits Et il se voit Et il est très joli Il est intense effectivement Je pense que ça se voit Mais il n'est pas non plus C'est pas non plus dégueulasse Et du fait de sa texture liquide Mais ça donne un très joli rendu C'est pas un highlighter Poudre métallique Qui certes est hyper intense Et brillant Mais du coup Va mettre un petit peu en avant La texture de la peau Là je trouve que ça reste Vraiment très joli C'est franchement Ces produits On en entend beaucoup parler Pour une raison Et je sais que c'est pas donné Mais moi perso Je trouve que ça vaut le coup Alors pour la poudre Je vais tricher un petit peu Je m'explique J'ai testé dans le courant Du mois de décembre Une poudre Qui Elle seule Surpasse Quasiment toutes les poudres Je pense que j'ai essayé Qui est vraiment une poudre Magnifique Magnifique Je la mettrai Dans mes top et flop De décembre Que vous verrez Du coup Dans le courant Du mois de janvier Je l'ai pas mise Dans mes top et flop De l'année 2023 Parce que Bah voilà J'en avais pas encore parlé Mais je pense que Ça met quand même Sa place Dans cette vidéo D'une part Parce qu'on en a entendu Beaucoup Beaucoup parler Même si encore une fois C'est pas une nouveauté D'autre part Parce que moi C'est vraiment un produit Que j'ai découvert Dans cette dernière semaine Et qui m'a absolument bluffée Et en plus de ça C'était un petit échantillon Qui est ouvert Et donc je voudrais bien Le terminer Il s'agit de la poudre Prisme libre De chez Givenchy Donc moi j'ai la teinte 4 mousselines acidulées Qui en soit A mon avis Est peut-être un rien Trop foncé pour moi Alors Givenchy C'est pas cruelty free J'avais eu en cadeau En échantillon En cadeau Il y a des mois De ça déjà Et normalement J'achète pas De marque cruelty free Franchement J'hésite J'hésite à faire une exception Pour cette poudre Parce que Elle est incroyable Absolument Absolument incroyable Je peux pas dire Que je suis fan Du fait Les 4 couleurs Là à mélanger Je trouve ça Un petit peu Gonflant Mais Elle est juste Splendide Et donc Comme vous voyez J'ai déjà utilisé Pas mal de fois Il y avait quand même Pas mal de quantité Je trouve dans ce petit échantillon J'arrive au bout J'arrive au bout Et je voudrais bien Le terminer Parce qu'il est ouvert Depuis déjà Un petit moment Si je l'avais testé Plus tôt Si je l'avais testé Au moment Que je l'ai reçu Franchement Ça aurait fini Sans aucun doute Dans mes tops De l'année Donc écoutez On va dire Que ça compte Quand même C'est pas la poudre La plus matifiante Elle laisse quand même Une luminosité Et on voit toujours La lumière des produits Qui sont en dessous Mais Elle floute Elle est juste Splendide Elle floute Elle lisse Elle lift Elle est vraiment Vraiment magnifique Et pour autant Elle est pas épaisse Elle se sent pas Elle laisse pas Un finiquet qui Poudreux sur la peau Elle est Franchement pareil Ça fait des années Qu'on en entend parler Mais cette année-ci Je sais pas pourquoi Ces derniers mois J'ai l'impression Que c'est un peu revenu Sur le devant de la scène Mais en fait Ouais Je comprends pourquoi Vraiment je comprends Elle est incroyable Elle est Je vous dis A ça A ça De me faire revenir Sur ma parole Et d'acheter ce produit Qui n'est malheureusement Pas cruelty free Pour les sources Si maintenant Je vais utiliser Le drawing eyebrow De chez Etude Alors c'est pas Ma mine préférée Parce que j'aime bien Quand c'est vraiment Très fin Très précis Mais la couleur Est parfaite Et j'aime beaucoup La formulation Qui est un peu plus sèche Moi j'aime pas Quand c'est trop gras Et quand on peut Trop vite Trop facilement Faire un trait Je trouve que C'est la recette Parfaite pour se louper Moi j'aime bien Quand il faut insister Un petit peu Je trouve que ça garantit Aussi une meilleure tenue Donc je vous dis Pas hyper fan De la taille du crayon Mais tout le reste Me convient Et ce produit là Je l'ai trouvé Sur le site De YesStyle Pour le gel à sourcil Alors là j'avais L'embarras du choix Je sais pas pourquoi Mais cette année C'était l'année En ce qui me concerne Des gels à sourcils Vraiment Il y en a eu plein 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 Que j'ai trouvé Vraiment top Dont celui de chez Enrichia J'ai choisi celui là Parce que C'est aussi celui J'ai utilisé hier Donc par souci de facilité Voilà Et c'est aussi Un produit que j'ai trouvé Sur le site De YesStyle Il est un peu impressionnant Parce qu'il est blanc Le goupillon est un petit peu gros C'est vrai Mais ça sèche Et alors ça tient en place Mais vraiment Ça ne bouge pas Ensuite pour les yeux Écoutez j'ai l'embarras du choix Parce que j'ai pas mal De palettes Pas mal aussi De petits produits Genre le Dazzle Stick De chez KVD Ou le Diamond Days De chez Moira Donc j'avais vraiment Beaucoup d'options Mais je vous cache pas Que j'ai un peu la flemme J'ai quand même envie D'avoir un petit peu de palettes Mais j'ai envie de faire Simple et rapide Du coup je vais prendre La petite palette De chez Enrichia C'est la Glitterpedia Dans l'harmonie numéro 1 All of Glitter Où on a donc Que des palettes Je vais utiliser cette teinte Qui est vraiment Une de mes préférées Qui permet je trouve De déposer vraiment juste Un peu de palettes Un peu de lumière C'est vraiment juste Ça peut être très discret Alors ça reste des paillettes Ça brille C'est joli Mais c'est vraiment Assez discret Et c'est très joli Il y a plein de reflets Je l'applique comme ça Au doigt Ça bouge pas Je l'ai aussi trouvé Sur le site De YesStyle Mais j'ai vu maintenant Que c'était disponible Sur Boozy Shop Et franchement Courez Allez-y Parce que vraiment Cette palette Je l'adore Il y a des paillettes Il y a des paillettes Dedans Qui sont Texturisées Texturisées Ouais bref C'est des paillettes On le sent Ça gratte Mais c'est vraiment Une superbe Superbe palette Qui m'a beaucoup servi Je pense franchement Que c'est le produit Pour les yeux Que j'ai le plus utilisé Toute l'année J'ai maintenant recoupé mes cils Je vais donc passer au mascara Et je vais utiliser Celui de chez Fenty Beauty C'est le Hell of Tech Volumizing Mascara Qui est vraiment très bien Qui est une surprise Pour le coup Moi j'ai un Un mini format Je l'ai eu en cadeau Chez Sephora Je l'aurais pas acheté Parce que leur premier mascara J'aurais pas du tout aimé Et vraiment Je suis très contente De l'avoir eu en cadeau D'avoir pu le tester Parce qu'il est incroyable Alors comme toujours Avec les mascaras Au risque de me répéter Très franchement Vous pouvez aller chez Essence Ça coûte moins de 5 balles Et vous avez un mascara Incroyable Mais si vous voulez quelque chose Un produit luxe Si vous voulez changer un petit peu Si vous aimez Fenty Franchement On se trompe pas avec ce mascara Il apporte vraiment Beaucoup de volume Il est incroyable Donc moi là Aujourd'hui J'ai choisi d'avoir La main légère Parce que J'ai juste un petit voile De paillettes sur les yeux Donc j'ai pas envie D'avoir des cils Vraiment très noirs Très épais Très intenses Mais bon voilà Je pense que Le résultat Parle de lui même Pour les lèvres Maintenant Sans aucune Aucune surprise Je vais vous parler Du peint Penguin Planner De chez Catrice Que j'ai dans plusieurs teintes Que j'ai mis dans mes tops Plusieurs fois Dans plusieurs teintes Aujourd'hui Je vais utiliser la teinte 040 Starling Roll Qui est Celle que j'ai le plus utilisée Je pense que là J'en suis à mon Troisième crayon J'en ai encore un de réserve Bref Vous l'aurez compris C'est mon crayon Préféré de tous les temps Et il coûte Une poignée de gros Et pour le rouge à lèvres Comment parler Des produits phares Lèvres De l'année 2023 Sans parler du Malacuja Juicy Limp Plump Pareil Je ne suis pas certaine Qu'il soit sorti Vraiment cette année Mais on a beaucoup Entendu parler On a beaucoup vu De ce genre de produit Globalement Il a un petit goût Mentholé Il est très agréable A porter Très agréable A mettre Et très joli En termes de résultat Donc vraiment aussi Un top En ce qui me concerne Pour cette année Et voilà donc Le résultat Quand je fais mon make-up En utilisant vraiment Mon produit préféré Mes tops Pour cette année 2023 Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois La prochaine fois Bye